C'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler de prises connectées, puisque le marché est inondé de prises connectées avec chacune leurs options, etc. Et puis aussi des prix totalement différents. Aujourd'hui on va parler de la prise Kamax EasyFR de chez Konix. Alors l'avantage de cette prise, vous allez le voir dans la vidéo, c'est qu'elle est aussi Bluetooth, elle fait Wi-Fi Bluetooth. Le Bluetooth va vous permettre que demain vous avez une coupure de Wi-Fi chez vous, intacte, de Function Pub à cette prise. Vous allez pouvoir l'utiliser avec l'application Konix, toujours, puisque finalement le Bluetooth va prendre le relais et ça fonctionne très bien. J'ai pu l'essayer, nickel, c'est un peu comme l'ampoule qu'on avait essayé, qui avait aussi cette option. Et c'était vraiment pas mal du tout, puisque finalement ça peut arriver à tout le monde d'avoir une coupure Wi-Fi. Et bien là, coupure Wi-Fi, vous pouvez au moins utiliser dans la gamme Konix la prise Kamax Easy. Et vous avez aussi une ampoule qui a la même option, donc pas mal du tout. Donc l'avantage aussi du Bluetooth, c'est pour l'installation du produit. Le produit est directement reconnu, vous allez le voir dans la vidéo. On branche le produit reconnaissance directe, donc ça c'est pas mal. Donc on passe maintenant à la présentation de la boîte et du produit. Vous allez voir dans la vidéo un petit peu mon ressenti sur le produit, vous allez pouvoir aussi vous faire le vôtre. Donc à tout de suite. On se retrouve pour présenter déjà la boîte du produit, puisque la prise Kamax Easy a une toute petite boîte, comme vous pouvez le voir, vraiment petit format. Donc vous allez voir aussi que la prise a un petit format. Donc petit tour de la boîte, vous avez déjà l'image de la prise Kamax Easy sur le devant. Le logo Konix, ça vous en avez l'habitude, puisque c'est une prise Konix. En bas, on vous explique que c'est une prise Wi-Fi, qu'elle a le Bluetooth. Et ça c'est intéressant, puisque ça fait partie du mode installation facile. Le Voice Control, ça vous le savez. Et vous allez pouvoir utiliser l'application Konix, Smart Life ou Tuya, pour vous servir de ce produit-là. On va passer sur le côté. On vous dit bien que le produit est Powered by Tuya, que vous allez pouvoir télécharger l'application Konix sur l'App Store ou sur le Google Play Store. En bas, vous avez le site de la marque, donc www.konix.com, si vous voulez voir l'ensemble des produits. Sur l'arrière, on vous dit que c'est 16A et 3520W maximum. Donc après, on vous explique qu'il faut bien un Wi-Fi 2.4 chez vous. Ça, si vous avez déjà des produits sous Smart Life ou Tuya, vous connaissez. Alors, cette prise, elle a un compteur de consommation intégré dedans. Donc ça, on va le voir ensemble après. Et ça, c'est intéressant, puisque ça fait partie d'un des avantages du produit. Le format de prise est en type E, F et les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de AWS en Europe si vous utilisez l'application de chez Konix. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Sur le côté, maintenant, on peut retrouver qu'on peut avoir le contrôle vocal, le compteur de consommation et des automatisations faciles. Ça fonctionne aussi avec Alexa et Google. Juste là, c'est écrit en bas. Donc maintenant, on va passer au déballage. Alors, on passe maintenant à l'ouverture de la boîte, ce que certains préfèrent dans les vidéos. Donc, très simple chez Konix. On tire sur la longueur derrière. Après, l'ensemble au-dessus vient très rapidement. Voilà. Donc, déjà, vous pouvez voir que la prise à l'intérieur, donc on va la mettre dans le bon sens, si vous puissiez voir. En gros, il y a marqué Konix Max. Prisca Max Easy FR. En bas, vous avez la norme CE, donc tout va bien. Un petit récapitulatif de ce que vous avez sur la boîte. Moi, j'adore le orange. Il est bien flashy. J'essaie de vous le montrer. J'adore ça. Je trouve ça bien sympa. Donc, on va tirer. On va le poser à côté. On va voir après la prise. À l'intérieur, vous avez un tout petit guide, puisque Konix maintenant fait les choses très simples. Donc, ça veut dire que vous avez un petit quick start, un petit QR code. Première page, on vous explique comment télécharger l'application. QR code pour les instructions et une petite installation rapide. Konix fait très attention maintenant à ne pas mettre trop de papier pour l'environnement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, nous, on va s'attarder plus sur la prise que sur le papier et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, prise très légère. Déjà, la boîte est très bien faite, puisqu'elle est bien calée. Prise très légère, comme vous pouvez... Je vous mettrai le poids en dessous, mais vous pouvez déjà voir que l'encombrement en lui-même n'est pas très important. C'est une prise type classique. Vous allez pouvoir la mettre sur une multiprise ou sur une prise murale, sans qu'elle vous prenne une place folle. Sur une multiprise, c'est là que c'est intéressant, puisqu'en gros, elle va vous prendre la place d'une prise et elle ne va pas aller manger sur celle d'à côté. Donc, ça, c'est pour moi un des points les plus importants. Donc, vous pouvez voir que là, vous avez le petit bouton et franchement, la qualité est très, très bien. Ça, c'est un bon point. Le petit logo Konix. Maintenant, on va voir comment sur Smart Life, elle fonctionne. Donc, je rappelle que cette prise, elle fait aussi compteur de consommation. Je vais brancher un produit dessus et on va voir ensemble comment ça fonctionne. A tout de suite. Alors, on passe maintenant à l'installation. Une installation très simple, puisque le produit a du Bluetooth à l'intérieur, comme on en a parlé juste avant. Un petit module Bluetooth. Donc, Hypermec, il est reconnu directement quand vous l'installez sur l'application Konix Smart Life QR. Elle apparaît directement. Sinon, vous allez dans Recherche Automatique et elle sera reconnue. Vous allez sur Ajouter. On vous marque bien que c'est une Konix Prisca Max EasyFR. On referait ça, c'est vos codes Wi-Fi. Je vous laisse les rentrer. Ça, c'est les vôtres. Donc, on va attendre que cette prise s'installe. Donc, l'appareil a été trouvé. Après, il va trouver l'enregistrement de l'appareil et il va initialiser celui-ci. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Il a fallu, quoi, même pas 20 secondes. On vous explique que la Konix Prisca Max EasyFR est bien rentrée sur votre application. Alors, voilà, on appuie dessus. Déjà, design assez sympa. Sur Smart Life ou Thuya, au Konix, on n'a pas toujours le design sympa. Là, comme vous pouvez voir, on entend une clique. Le petit côté un peu violet, c'est assez sympathique. L'application Konix est bien faite pour ça. Donc, tout est bien traduit en français. Regardez, prise allumée, prise éteinte. Vous avez le petit clique aussi qui est juste ici. Le petit planning, si vous voulez faire un minuteur de votre prise. Donc, là-dessus, pas de souci, ça fonctionne bien. Le planning, si vous voulez ajouter un planning pour la prise. Lever du soleil, coucher du soleil, ça, c'est sympa. Et ici, ce qui nous intéresse aussi dans cette prise, c'est des statistiques en consommation, la tension, l'intensité, etc. Donc, je reviens tout de suite. Je vais brancher une prise dessus avec vous. Vous allez voir comment ça fonctionne et le temps que ça met. A tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai branché une ampoule sur la Konix Priscamax 6 IFR. On a tout de suite, en quelques secondes, l'intensité, la consommation. Et après, vous allez pouvoir avoir un graphique. Donc, avec les unités, etc. Le mois de juin, etc. Donc, là, on est le 8 juin, au moment où j'ai tourné la vidéo. On peut avoir le 6, le 7, etc. Mais je n'avais pas encore mis les choses dessus. Donc, après, on peut faire un graphique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si vous avez un doute sur un produit ou sur une consommation de produit, là, ça peut être cool. Et moi, j'aime bien, parfois, savoir certains produits, combien ils consomment. On a toujours un doute. Là, au moins, on peut le savoir avec ça. Il suffit, après, j'éteins ma lampe. Vous allez pouvoir voir que, il va falloir quelques secondes pour que, vous voyez, il a fallu, on va dire, 2-3 secondes dans la vidéo pour que l'intensité repasse à zéro et la consommation repasse à zéro. Donc, ça, c'est plutôt intéressant puisque c'est assez réactif. Donc, prise peu encombrante, comme vous pouvez le voir. Parce que j'ai utilisé la multiprise aussi pour que vous puissiez voir ça. Vous allez pouvoir utiliser les autres blocs de prise. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas le cas de toutes les prises. On peut prendre une ancienne prise de chez Konix. Il y avait une Priska aussi avec compteur de consommation qui, elle, quand on la mettait dessus, c'était un bloc. Là, vraiment, tout est assez petit. Bonne finition en plus. Et ça vous permet d'utiliser l'ensemble de votre multiprise si, justement, vous avez peur qu'à chaque fois, quand vous allez brancher une petite prise connectée sur cette multiprise, vous dire, mince, ça va manger 2 prises. Là, non, forcément. Avec celle-ci, ça n'utilise qu'une. Donc, ça, c'est assez intéressant et c'est surtout un des gros points positifs pour moi. Donc, on va maintenant passer à la conclusion du produit. Vous allez savoir le prix. Il y a moyen d'avoir moins cher. Vous allez voir aussi. Et on va aussi donner un petit peu notre conclusion puisque nous, on en pense du produit. Donc, à tout de suite. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on pense de ce produit ? Alors, ce produit, déjà, on va parler du prix 22,90€ sur le site de Konix, sur Amazon, sur plein de sites sur lesquels Konix est vendu. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un achat à faire pour baisser le prix puisque, finalement, 22,90€, on est quand même dans la gamme haute du prix. Malgré le fait qu'il y a un compteur de consommation, le mieux, c'est si vous en avez deux ou trois à acheter, vous passez par le site Konix et là, vous allez pouvoir faire des tarifs dégressifs parce que Konix fait des tarifs dégressifs par rapport au nombre de prises ou d'ampoules ou de produits que vous allez acheter sur leur site. Donc, ça va permettre de baisser le prix pour vous. Donc, 22,90€, je dis que c'est haut mais vous avez les serveurs AWS en Europe donc vos données sont stockées en Europe et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, l'entreprise française aussi, donc un petit peu cocorico, voilà. Qu'est-ce qui permet aussi de définir le prix ? Donc, compteur de consommation, je vous l'ai dit, la prise, elle ne fait pas de chiffre du tout parce qu'on sent vraiment la solidité du produit et la qualité de finition est vraiment pas mal du tout. Je suis assez convaincu justement par cette qualité de finition puisque des fois, on trouve des prises, on fait top dessus, on a l'impression de taper une porte, ça sonne creux. Donc, oui, 22,90€, c'est cher mais au moins, achète un produit de qualité. Donc, après, comme je vous ai dit, tarif dégressif si vous passez par le site de Konix. Moi, c'est un produit que j'aime bien puisqu'il a le compteur de consommation. Vous allez pouvoir continuer à l'utiliser si demain, vous avez une coupure Wi-Fi chez vous, le Bluetooth, lui, va prendre le relais sur l'application Konix. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, après, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Konix aussi, je sais qu'ils ont un petit messenger, vous pouvez les contacter si vous avez une question sur le produit. Je sais qu'ils seront aussi là pour vous répondre puisque moi, avant de connaître la marque, j'avais des questions, j'avais été leur parler et ils avaient été très réactifs. Donc, vous pouvez venir en commentaire juste sous cette vidéo si vous avez une question sur le groupe Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Autodomo et n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe et à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Autodomo